Bonjour à tous, l'Union Européenne n'aurait pas dû menacer Elon Musk d'une très grosse amende ou de fermer même X Twitter dans les pays de l'Union Européenne. On en a parlé dans le direct de vendredi dernier. Je vais y revenir parce que depuis, Elon Musk ne les lâche plus. Et il veut au grand jour un grand procès sur toutes les pratiques de l'Union Européenne, avec au cœur la question centrale de la corruption et de la liberté, de la liberté d'expression évidemment, qui sont des questions très importantes pour nous les patriotes, vous le savez. Et Elon Musk, mais dans la partie Donald Trump, qui est concerné par cette actualité dont nous avons parlé, dramatique, cet attentat, mais Musk, ça y est, annonce son soutien. Et il le soutient notamment au nom de ce combat pour la liberté d'expression. Bref, vous allez voir une vidéo importante. Il ne lâche pas le morceau, il ne lâche pas l'affaire, et c'est très important, et ça va nous donner du carburant à nous, des partisans de la liberté, de la liberté d'expression, et du Frexit, c'est-à-dire de la France libérée et sortie de l'Union Européenne, bien évidemment. Merci de partager cette vidéo, pour ça, de vous abonner, si vous voulez bien, à cette chaîne YouTube, par un petit clic en dessous sur s'abonner, petit clic gratuit. Vous êtes très nombreux à le faire en ce moment, je vous en remercie. C'est le meilleur moyen possible pour que les vidéos soient mieux recommandées et circulent mieux. Et donc vraiment, un grand bravo à vous pour vos abonnements à la chaîne ou réabonnements, ainsi que les commentaires, les pouces en l'air, bien sûr, et les abonnements très importants. C'est juste un clic gratuit pour vous, et ça aide beaucoup. Profitez-en pour appuyer sur la petite cloche à côté, comme ça vous êtes notifié dès qu'il y a une nouvelle vidéo, une fois abonné, automatiquement sur cette chaîne. C'est pratique pour tout le monde. Alors ça y est, on met le lien, cette fois on était dans la pré-inscription jusqu'ici. Les gens pré-inscrits ont reçu un mail pour passer aux inscriptions, parce que ça y est, on sait que c'est le samedi 14 septembre à Arras, toute la journée. Je parle bien sûr des assises de la souveraineté. Le lien réel pour s'inscrire, c'est sous la vidéo en description. Suivez les étapes, ça prend 15-20 secondes, et là vous êtes définitivement inscrit. Voilà, ça va être un très très grand moment. Il va y avoir encore beaucoup de personnalités, de mouvements qui vont confirmer leur présence. Il y en a beaucoup qui l'ont fait déjà. Un grand programme qui se construit peu à peu, c'est dans moins de deux mois. Pensez-y, bien sûr. Et puis, vous savez, je vous attends, patriote. Si vous voulez nous aider justement à financer ces assises qui vont coûter cher, mais qui vont être très utiles à la cause. On n'a plus d'être plus rien, pas d'être des banques, on n'a rien. Si vous voulez adhérer, réadhérer à cette dynamique, rejoignez-nous en ce début de semaine. Je vous attendais maintenant. Pour adhérer, réadhérer ou faire un don, c'est les deux premiers liens sous la vidéo en description dès maintenant. Ces liens sont en permanence aussi sur notre site les-patriote.fr. J'y reviens tout à l'heure. Alors, Elon Musk versus Commission européenne. Il ne lâche pas l'affaire, Elon Musk. Il ne fallait pas l'attaquer. Et il mêle Donald Trump dans cette affaire. C'est très important. On avait parlé dans notre direct du 12 juillet, vendredi dernier, si vous ne l'avez pas vu, des prémises de cette affaire, c'est-à-dire que c'est Musk qui a lâché une bombe par un tweet, je vais vous le rappeler, sur X ce 12 juillet, en révélant un accord secret et illégal que lui a proposé l'Union européenne. Depuis, il y a de l'eau qui a coulé sous l'éponge, je vais vous expliquer. Mais je repars de ça. Donc, il avait écrit « La Commission européenne a proposé à X un accord secret et illégal. Si nous censurions discrètement les discours sans en parler à personne, il ne nous imposerait pas d'amende. Les autres plateformes ont accepté cet accord. X ne l'a pas accepté. » Ça ne s'arrête pas. Ensuite, Musk a répondu, toujours en public, à la commissaire européenne à la concurrence et au numérique, qui est en même temps vice-présidente exécutive de la Commission européenne, Margrethe Festager, qui avait tweeté ceci le 12 juillet sur son compte, je cite. « À notre avis, X n'est pas conforme au règlement européen DSA dans des domaines clés de transparence. Il induit les utilisateurs en erreur, ne parvient pas à fournir un référentiel publicitaire adéquat et bloque l'accès aux données pour les chercheurs. C'est la première fois que nous publions des conclusions préliminaires en vertu de la loi sur les services numériques. » Et lui, il répond publiquement au-dessus, ça fait des millions de vues, « Mais c'est le DSA qui est la désinformation. » Et il répond à la commissaire européenne vice-présidente de la Commission. Donc il dit « C'est votre règlement européen DSA, Digital Service Act, le règlement sur les services numériques, qui est la désinformation. » Certains diront « C'est très effronté. » Oui, c'est très impertinent, mais c'est très courageux, c'est très très bien, c'est très utile pour faire avancer le débat sur ces affaires-là. Et même pour faire connaître le DSA, nous on en parle souvent, mais il y a beaucoup de Français qui ne connaissent même pas l'existence de ce règlement européen de censure. Puis ensuite, il a mis toute une série de tweets anti-Union européenne, voire moqueurs, jusqu'à contester la réélection à la tête de la présidence de la Commission d'Orsula von der Leyen, j'y viens. Alors le 13 juillet, il approuve par un rire le tweet, je vous le cite, « Le problème, c'est que n'importe qui peut être vérifié. Ne savent-ils pas que n'importe qui peut aussi être vérifié sur Tinder, avec copie d'écran du tweet de Thierry Breton ? » Quelqu'un a mis ça pour se moquer de Breton, parce que Breton dit que le gros problème du badge bleu sur Twitter, c'est que sur X, c'est qu'ils sont vérifiés, mais ce n'est pas forcément de l'information fiable, enfin n'importe quoi, vérifié, ça existe sur beaucoup de réseaux sociaux, vous le savez. Et là, quelqu'un a mis que ça existe même sur Tinder. Et Elon Musk a mis de la publicité à cela en mettant un rire moqueur contre Thierry Breton. Le 13 juillet, il répond oui à ce tweet, je vais vous le citer. « La Commission européenne veut deux choses, contrôler les informations que nous voyons sur X, et pour que vous ne sachiez pas ce que vous voyez sur X et ce qui est contrôlé par la Commission européenne, ils veulent vous lobotomiser furtivement pour faire de vous un individu placide, docile et soumis. Ils veulent faire de vous un individu placide, docile et soumis par de la Commission européenne. » Musk met en avant ce tweet et répond oui, des millions de vues. Il se moque ouvertement ensuite de Thierry Breton, le commissaire européen, par un rire là aussi à ce tweet qui cite Thierry Breton. Quelqu'un a mis « Cette vision est assez idiote, mais au moins le compte a un badge gris, parle du compte de Thierry Breton, donc je sais que c'est une vision idiote d'un compte officiel de gouvernement. Et Musk donne la publicité à ce tweet qui se moque là vraiment complètement ouvertement. C'est pas la tête de Thierry Breton, et met un rire en public. Il répond exactement, il écrit exactement à ce tweet, je vous le cite, du 12 juillet. La Commission européenne reprochant à X de bloquer l'accès aux chercheurs. Donc quelqu'un a écrit « Bloquer l'accès aux chercheurs », mais ce ne sont pas des chercheurs, ce sont des activistes de censure, des agents politiques. Ça a toujours été leur plan, utiliser le règlement européen DSA pour forcer X à reconstituer une équipe de censure licenciée lorsque Elon Musk avait pris le relais. Et lui, il répond exactement. Par ailleurs, le 13 juillet, ça c'est très important aussi, il écrit un tweet, « Question très importante relativement au tweet d'un eurodéputé qui en appelait à sa communauté pour savoir s'il fallait ou pas laisser passer à la présidence de la Commission européenne pour un deuxième mandat, Ursula von der Leyen. » C'est eurodéputé ayant finalement choisi de bloquer la route à Ursula von der Leyen de voter contre. C'est dans quelques jours. Et Musk écrit « Question très importante », ce qui est évidemment une prise de position implicite, assez claire quand même, contre la réélection à la tête de la Commission, enfin la renomination en plus exactement, d'Ursula von der Leyen. Il va plus loin d'ailleurs. Maintenant, il parle de procès public contre Thierry Breton et contre l'Union européenne par ce tweet du 12 juillet. Je cite Elon Musk. « Nous attendons avec impatience une bataille très publique devant les tribunaux afin que les citoyens des pays européens puissent connaître la vérité. » En réponse directe à un tweet de Thierry Breton contre X. À tel point que Thierry Breton a dû remettre un tweet au sujet de ce buzz qu'a créé Musk en révélant l'accord secret et illégal. Breton met un tweet le 12 juillet et vous allez voir, ce n'est pas clair. La réponse de Breton, elle confirme plutôt ce que dit Musk. Je vais vous le citer. Thierry Breton, le commissaire européen, écrit « Il n'y a jamais eu, il n'y aura jamais d'accord secret avec quiconque. Le DSA offre à X et à toute grande plateforme la possibilité de proposer des engagements pour régler une affaire. » Pour être très clair, précise Breton, oui, parce que là, ça ne l'est pas, « C'est votre équipe qui a demandé à la Commission européenne d'expliquer le processus de règlement et clarifier nos préoccupations. Nous l'avons fait conformément aux procédures réglementaires établies. À vous de décider si vous souhaitez ou non proposer des engagements. C'est ainsi que fonctionnent les procédures liées à l'État de droit, bientôt au tribunal ou pas. » Mais il confirme. Chacun peut proposer des engagements pour régler une affaire. À vous de voir si vous souhaitez ou non proposer des engagements. Qu'est-ce que ça veut dire, des engagements ? C'est répondre à un accord secret illégal. Vous faites de la censure. En échange, on ne vous cherchera pas de pouls, pas d'amende, voire pas d'interdiction. Donc, il confirme sans le vouloir. Thierry Breton, ça donne raison. Je veux dire, ce qui donne raison fondamentalement à ce qu'a dénoncé, à ce qu'a révélé Elon Musk, c'est qu'il y a, vous le savez, des systèmes de vérification avec les badges sur d'autres plateformes. Vous avez, je ne sais pas, sur Instagram, ça, vous en avez. C'est des abonnements, tout ça. Or là, la Commission européenne n'a rien dit. Donc, ça veut dire que derrière, ces plateformes ont accepté l'accord secret. C'est la preuve qu'il existe. Parce que c'est le même DSA, normalement, qui s'applique aussi, comme AX. Pourquoi il n'y a pas les mêmes attaques de la part de la Commission européenne ? Parce qu'ils ont accepté ces engagements dont parle Thierry Breton. Alors, Donald Trump, dans l'affaire, c'est qu'au même moment... Alors, je parle de avant et après l'attentat. Mais déjà avant l'attentat, Elon Musk, on apprend qu'il soutient, ça y est, financièrement, il s'engage pour la campagne de Donald Trump. C'est l'agence Reuters qui a sorti l'info le 13 juillet. Elon Musk fait un don, le titre de la Dépêche. Elon Musk fait un don à un groupe qui travaille à l'élection de Donald Trump, selon Bloomberg. Je vais vous citer un petit passage de la Dépêche. Le milliardaire Musk, qui a multiplié les critiques à l'encontre du président américain Biden, a fait un don à un groupe politique œuvrant pour l'élection du candidat rival Donald Trump, a rapporté Bloomberg. Le rapport n'indique pas le montant du don de M. Musk, mais ajoute qu'il s'agit d'une somme importante donnée à un groupe appelé America PAC. Bloomberg a indiqué que la PAC, le PAC, un groupe qui peut recevoir des contributions illimitées pour les activités politiques, est tenu de divulguer la liste de ses donateurs le 15 juillet. Donc on saura. Mais en tout cas, Bloomberg a cité de multiples sources. Il parle effectivement de sommes importantes. Mais de toute façon, après la tentative d'assassinat de Donald Trump, sur X le 14 juillet, Elon Musk a fait une série de tweets pro-Trump, notamment celui-ci. « Je m'engage pleinement pour le président Donald Trump et j'espère qu'il s'en remettra rapidement. » Ça y est, il officialise ce soutien. Motivé par quoi ? Puisque c'était avant, c'est pas que. Évidemment, il y a l'émotion de l'assassinat, une vague de soutien. Mais c'était avant et notamment motivé par son souci de défendre et de rétablir la liberté et la liberté d'expression. Grand combat de Trump. Et ça rejoint là le combat que mène Musk en même temps contre la Commission européenne. C'est très intéressant cette jonction. Il démasque l'Union européenne tyrannique et tant mieux. En public, avec un procès qui sera public, à suivre donc. Car il se pourrait bien, à l'instar de ce qu'on a eu avec les Twitter files, les Facebook files, les dossiers Facebook, Twitter, on ait les dossiers Union européenne. Que Musk lâche beaucoup d'infos et de mails internes et d'échanges, les UE files en quelque sorte, les dossiers Union européenne, où on pourrait apprendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Du carburant pour la liberté, notre combat. Du carburant pour le Frexit, notre combat. Merci de partager cette vidéo. Pour cela, je vous abonnez à cette chaîne YouTube par un petit clic en dessous sur s'abonner. Un petit clic gratuit, vous êtes abonné à la chaîne et les vidéos circulent mieux et vont toucher des personnes qui vont nous découvrir, qui ne nous connaissaient pas encore. Je vous en remercie et bravo à vous. Inscription réelle pour Arras, 14 septembre samedi, lancée sous la vidéo en description. Là, les assises de la souveraineté, le grand rendez-vous, le rendez-vous historique de la rentrée. Soyez là, inscrivez-vous dès maintenant. Inscription définitive après les pré-inscriptions, vous avez été très très nombreux. Évidemment, je vous attends aux patriotes, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous. Il faut que vous soyez là et vous ne restez pas seul. En ce début de semaine, adhérez, réadhérez si vous n'êtes plus à jour. Faites un don au mouvement si vous le voulez. On a 100% de ce qu'on fait, c'est financé par simplement adhésion, réadhésion, don. On n'a rien d'autre, rien des banques. Puis un centime d'aide publique, on n'avait pas grand-chose, mais on n'a plus rien du tout puisqu'il y a eu dissolution. Alors vous savez, en France, l'aide publique dépend des législatives. On n'avait pas de candidats, on ne pouvait pas en avoir là. C'était injouable, beaucoup trop rapide. Or, on avait fait l'effort d'avoir 400 candidats en 2022 aux législatives. Donc on peut faire ou on ne peut pas faire. Ça dépend de vous, de chacun d'entre nous, également de nos vaillants référents, qui sont remarquables, et je les en félicite, de nos instances nationales, de nos délégués, nos militants, nos bénévoles. C'est ça la famille. Mais vous, soyez là aussi. Et prenez éventuellement des responsabilités si vous le souhaitez, ou une forme d'engagement plus neutre, comme vous le souhaitez. En tout cas, je vous attends, vous serez bien accueillis pour défendre des belles valeurs de notre pays, les générations qui viennent. Vous êtes en métropole, outre-mer ou à l'étranger, on est présents partout. Vous voulez faire un don pour nous aider à financer ces assises de la souveraineté, nos manifs, les élections dans lesquelles on sera candidat, les tracts, les affiches, tout. Faites un don maintenant. Adhésion, radhésion, comment on fait ? C'est le premier lien sous la vidéo en description. Ce lien est également en commentaire. Je vais épingler une petite fiche sur l'écran maintenant et dans quelques secondes. Un lien sur l'écran. Faire un don au mouvement, c'est le deuxième lien sous la vidéo en description. Tous ces liens se retrouvent en permanence sur notre site les-patriotes.fr. Tout est défiscalisé au 2 tiers pour vous. Ça fait baisser vos impôts que d'adhérer, radhérer ou faire un don au patriote au mouvement. Ça fait baisser massivement vos impôts. Profitez-en. Bravo aux donateurs, aux réadhérents. Bienvenue aux nouveaux adhérents patriotes. Vive la France. Sous-titrage ST' 501